Votre plante est malade et vous voulez empêcher ça à nouveau. Comment faire ? C'est justement de ça que je vais vous parler dans cette vidéo avec des tas de bonnes astuces. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti ! Hola ! Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, soyez les bienvenus aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne. Comme ça, vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, suite à un questionnaire que j'ai pu réaliser, j'ai pu me rendre compte qu'au fait, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas trop bien comment contrôler les maladies sur une plante. Alors, avant de vous donner mes petites astuces, je tiens juste à vous faire une brève explication sur les deux styles de maladies que vous pourrez faire face quand vous êtes avec une plante intérieure. Vous avez les maladies qu'on appelle parasitaires, qui deviennent d'un parasite, d'un insecte, qui peut être par exemple une araignée rouge, une cochonille, tous ces bébêtes-là qui se baladent dans les feuilles, dans le substrat. Et vous avez de l'autre côté, les maladies fungiques. Comme le nom dit, ça vient d'un champignon, d'une bactérie, d'une déformation de la plante aussi. Ça peut venir avec la plante d'un mauvais traitement ou quelque chose, ou même de l'ADN de la plante elle-même. La première astuce que je peux vous donner, mon premier conseil, c'est justement quelque chose que j'ai déjà discuté de ça ici sur ma chaîne. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez la consulter. Et c'est lié à la façon dans laquelle vous achetez une plante. C'est à partir du moment où vous allez en magasin ou dans une jardinerie où vous voulez, et vous achetez une plante. Alors, la meilleure chose à faire, c'est toujours regarder la plante. Alors, vous avez ici une plante. Vous n'allez pas faire comme la majorité des personnes. J'aime bien la plante, je vais la ramener chez moi et puis basta. Non, vous allez regarder l'état général de cette plante en regardant bien le feuillage dans le revers. Dans le dessous, le revers des feuilles, les troncs. Vous allez voir aussi l'état du substrat, comment il est. Vous n'allez pas vous empêcher justement, pas avoir honte de retirer carrément la plante, de regarder bien le système racinaire. Pourquoi ? Parce que des fois, vous pouvez voir des bébêtes, par exemple des cochenilles. Et le conseil que je vous donne, sérieusement, c'est si vous regardez que les feuilles, elles ont du miel, la floraison est moche. Il y a plein de bébêtes qui courent, des myélas, des sortes de toiles d'araignée. Ne prenez pas cette plante. Laissez-la dans le rayon. OK ? Et vous allez me dire, ouais, mais moi j'aime bien la plante. C'est une plante que j'ai cherchée depuis longtemps. C'est pas grave. Ne prenez pas le risque. Laissez cette plante en place. Faites votre chemin. Et peut-être que plus tard, vous aurez la chance. Parce que si vous prenez le risque de la prendre chez vous, vous risquez de ramener une plante qui est déjà condamnée. Et qui va peut-être, si vous ne faites pas attention, empoisonner, si on veut, toutes les autres plantes que vous avez déjà chez vous. Encore dans la même suite de l'achat, c'est une fois que vous rentrez, vous avez vu la plante, elle a l'air bien. Et vous vous dites, bon bah, c'est cool. J'ai acheté ma plante, ça y est, je vais la mettre là, tout de suite. Elle est magnifique ici au fait. Mes amis, ne faites pas ça. Je vous ai déjà dit, il faut respecter la quarantaine. Et c'est quoi la quarantaine ? C'est quand on achète une plante et qu'on la met entre 15 jours et un mois. Oui, ça paraît long, mais c'est le temps nécessaire pour s'acclimater en plus, pour regarder l'apparition éventuelle de parasites. Si vous mettez votre plante mélangée aux autres que vous avez déjà chez vous, vous risquez que cette maladie, si elle l'a, qu'elle contamine les autres plantes. Une fois que c'est 15 jours, un mois, vous ne voyez rien qui se passe, alors là oui, vous pouvez la mettre dans son emplacement définitif. Ok ? Et juste pour vous dire comment des fois ça ne se passe pas vraiment comme on veut. Alors, je suis allée il y a un mois et demi d'oeufs en jardinerie et j'ai aperçu cette magnifique espèce de plante. Ok ? C'est de la famille des aracées. Pour vous dire le nom, ok ? Je vais vous le dire parce qu'il est un peu compliqué. C'est un Soshismatoglottis walishi. Voilà, il est originaire de la Thaïlande et de la Malaisie. Et elle a une particularité qui est quand même pratique pour nous, parents de plantes, c'est que quand cette plante, elle a besoin d'eau, ses feuilles se baissent un petit peu. Donc vous savez que vous pouvez l'arroser et tout de suite, elles vont remonter. Vous voyez ? Et du coup, je l'ai acheté et je l'ai mis en quarantaine. Tout se passait bien. Elle m'a fait des tas de feuilles. Ok ? Et à un moment donné, quand c'était le moment de l'arroser, j'ai mis mon doigt. J'ai vu que le substrat était sec. Je l'ai arrosé et les feuilles se sont parmi de bout. Et une semaine après, j'ai vu des feuilles bizarres apparaître dans la base et un peu partout de ma plante. Je l'ai retirée et je me suis aperçue qu'elle avait des cochenilles farineuses. Ok ? Donc imaginons si je n'aurais pas mis cette plante en quarantaine et que je l'aurais mis directement avec mes autres plantes intérieures. Elles auraient été toutes infestées. Ok ? Un troisième conseil que je vous donne concerne justement avec l'entretien de la plante en elle-même. Ok ? Et vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les parasites, avec le contrôle de parasites, avec le contrôle de maladies ? Ça a tout à voir, mes amis. Une plante qui est mal illuminée, qui est mal arrosée, elle va se débiliter. Et quand on parle d'une plante débilité, on parle d'une plante qui est facile aux attaques parasitaires et même fongiques. Ok ? Une plante qui n'a pas suffisamment de soleil, une plante qui n'est pas bien arrosée, qui soit trop ou passée, elle va se débiliter. Ok ? Comme une personne qui a fait un bobo dans le doigt, qui a une ouverture de la peau, qui fait la rentrée des bactéries. Les plantes, c'est pareil. Si vous ne lui donnez pas suffisamment de soleil, il ne pourra pas faire correctement sa photosynthèse. Et on sait tous très bien que la lumière, c'est vraiment la chose la plus importante pour une plante d'intérieur, pour qu'elle puisse être vigoureuse. Ok ? En plus, sur la même thématique, vous avez vu la bonne exposition et l'arrosage correct pour vos plantes, c'est de veiller à un substrat de qualité. Ok ? Qu'est-ce que ça interfère avec les attaques ? Tout, mes amis. Absolument tout. Un substrat de mauvaise qualité, qui n'est pas approprié pour la plante, elle va être débilité, encore une fois. Elle ne va pas avoir les nutriments nécessaires pour bien se développer. En plus, un substrat qui n'est peut-être pas trop drainant, ça veut dire qu'il va accumuler beaucoup trop d'eau lors des arrosages. Votre substrat va être trempé, il va avoir du mal à sécher. Et quand on parle de ça, on parle des petits champignons qui vont commencer à apparaître à la surface de votre substrat et qui vont donner l'entrée, encore une fois, à des bactéries. Ok ? Donc, ça, c'est primordial. Un autre conseil est justement avec l'emplacement de vos plantes, ça veut dire avec la façon dans laquelle vous allez installer vos plantes. Comme vous voyez, j'ai pas mal de plantes ici, ok ? Mais il y a quand même des trous un petit peu, vous voyez ? Toutes, elles ne sont pas toutes serrées les unes sur les autres. Si vous serrez de trop vos plantes, parce que vous voulez maximiser l'espace, profiter l'espace, vous n'avez pas beaucoup d'espace, je vous dis déjà tout de suite, c'est pas bien du tout, mes amis. Pas bien. Une plante, elle a besoin de circulation d'air. Et avec ça, je vous dis, aérez, aérez votre domicile, ok ? C'est important d'aérer, c'est important pour nous les humains, pour les animaux et pour les plantes. Et pour la circulation d'air autour des peaux. Quand vous laissez, comme vous voyez, des petits espaces entre les plantes, vous êtes déjà en train de créer cette aération entre les plantes. En plus, il faut savoir qu'il y a des plantes qui ont besoin d'espace pour étaler leur feuillage, ok ? Qui part un peu de travers, vous voyez, comme celle-là. Donc, si vous n'avez pas d'espace et que vous entassez les plantes les unes sur les autres, vous allez les étouffer, vous allez les empêcher de se développer à leur bonne guise. La dernière astuce, conseil que je peux vous donner concerne avec les conduites de prévention que vous pouvez avoir. C'est quoi ces conduites de prévention ? Alors, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place pour justement donner plus de force à vos plantes de se développer, ok ? Dans le sens où elles seront plus protégées par des attaques. Comme vous voyez, j'ai cette petite feuille bleue que vous allez dire, c'est bizarre. Alors, il y a deux sortes de feuilles. Vous avez les feuilles bleues comme ça et les jeunes que je vais vous laisser là dans l'image, voilà. Alors, pourquoi une est bleue et l'autre, elle est jaune ? Parce que cela va dépendre du style d'insecte qui va être attiré par cette couleur. Là, c'est le plus abrangeant, c'est plus spécifique tripes. J'ai été à un moment donné attaquée par des tripes, pas dans cette plante, mais dans une autre qui malheureusement n'est plus entre nous, ok ? Entre moi. Cette plante, je n'ai pas réussi à la récupérer, voilà. Et elle était trop envahie et j'ai tout de suite la mis en quarantaine. Et pour empêcher la propagation de ce insecte qui est très compliqué, j'ai mis ces attrapes tripes un peu partout sur mes plantes intérieures, ok ? Et pour vous voir que vous avez des petits moucherons, des trucs comme ça, des choses qui s'envolent dans la maison. Parce qu'il y a aussi le jeune, comme celui que je vous ai montré dans l'image, qui va être plus adapté pour tout ce qui est justement moucherons de terreau, des choses comme ça. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez mettre dès à présent en place dans vos plantes d'intérieur, qui vont justement améliorer la capacité de contre-attaque de votre plante d'intérieur. Je vous parle de la question de vaporiser, et je vois énormément de personnes, d'ailleurs j'ai fait récemment une vidéo sur ça, je vais vous la laisser aussi en haut. Arrêtez de vaporiser constamment vos plantes d'intérieur. Parce que vous vous dites, ouais, elle a besoin d'une humidité ambiante, je vais le vaporiser, déjà ça ne sert absolument rien, ok ? C'est très 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 peu le temps d'efficacité des vaporisations, et vous êtes en train d'empirer votre plante. Surtout, surtout en hiver, ok ? Pourquoi ? Vous allez créer trop d'humidité sur vos feuilles, qui vont pourrir, c'est le cas de le dire, à force, et vous allez créer un environnement propice pour l'apparition de champignons. Le dernier conseil que je peux vous apporter, c'est justement d'observer vos plantes d'intérieur, ok ? Et de surtout pas paniquer, relativiser. Parce que parfois on voit une feuille jeune, ça y est, c'est une maladie. On voit une tache bizarre sur une feuille, ça y est, c'est une maladie fongique. Vous voyez des petites bêtes qui marchent sur un substrat, ok ? Ça y est, c'est la pire chose du monde. Alors que parfois ce n'est pas forcément ça, ok ? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, moi j'espère qu'elle vous soit utile. Si oui, partagez-la avec vos amis et famille pour que ce soit utile pour eux aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, parce que bientôt je vais faire une vidéo intéressante. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye ! Sous-titrage ST' 501